Tu ne seras jamais Raphaël. Et parce que tu n'es pas Raphaël, Alian ne sera jamais Thierry. Le face-à-face tant attendu, un combat David contre Goliath. Ça y est, les deux hommes se sont affrontés. Maintenant, tout le monde sait qui est qui. C'est surtout le comportement de Raphaël que je voulais découvrir pendant cette confrontation. Parce que, en ce qui concerne Rachid, on sait jusqu'où il est prêt à aller pour sa fiancée, pour Alia, que ce soit professionnellement ou dans la vie privée. Il nous a déjà montré un peu de quoi il est capable et à plusieurs reprises. Par contre, Raphaël n'a pas eu cette occasion. Il n'a pas encore eu cette occasion de se battre pour son amour. Et on peut dire qu'il est vraiment prêt pour cette bataille, malgré que les deux hommes ne se battent pas à armes égales. Raphaël ne se laisse ni impressionner, ni intimider, malgré le costard de Rachid, la voiture. J'ai bien aimé ce contraste entre les deux hommes, la grosse voiture et la petite moto. Raphaël ne bégaye pas devant tout ça. Et c'est ça que j'aime avec lui. Même si parfois, il perd du temps. Il en fait toujours un jeu. Il fait de cette situation un petit jeu. Une chose est sûre avec lui, c'est qu'il est sûr de son amour pour Alia. Malgré l'avantage considérable de Rachid, c'est-à-dire son statut officiel quand même de fiancé, Raphaël pense toujours qu'il y a moyen. Ce n'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on ne peut pas marquer de but. Raphaël est prêt à shoot and shot. Et sans hésiter, il lui fait des cadeaux. Il se pointe par surprise chez elle. Son avantage à lui, c'est qu'il la connaît très bien Alia. Il n'a pas besoin de lui faire des gros cadeaux de luxe, organiser des gros trucs pour elle. Il cible direct le cœur. Il sait très bien qu'elle est sensible à l'art et ce genre de choses. D'où le cadeau qui lui offre, qu'elle kiffe tout de suite, bien sûr. Raphaël connaît plus l'intimité d'Alia. Mais est-ce que ça va suffire pour autant ? Tout comme David et Goliath, il va falloir que Raphaël use de ruses, de stratégies pour pouvoir gagner ce combat. David, lui, a visé la tête. Mais Raphaël, lui, vise le cœur d'Alia. Parce que ce combat, c'est aussi pour que justice soit faite. Pour que le véritable amour, l'amour sincère, gagne sur la richesse et le pouvoir. Dans l'ensemble, le combat entre les deux hommes est resté assez sage. En même temps, c'était le premier contact, le premier avertissement. Donc, ils se sont plutôt comportés en gentleman malgré leur petit côté thug qui ressortait pas au moment. Leur petit côté gangsta. Pendant leur discussion, j'aurais quand même aimé un peu plus d'intensité. Parce que c'était parfois monotone. Rajouter beaucoup plus de musique d'intensité. Un peu plus de provoque aussi peut-être. Raphaël qui touche Rachid et qui essaie de lui essuyer de la saleté. Ou bien Rachid même qui fait ça à Raphaël pour encore plus le diminuer. En mode, regarde petit livreur, t'as un peu de poussière là sur toi. Certains m'ont dit qu'ils auraient aimé qu'il y ait un peu plus d'humour dans la série. Une touche d'humour pour dynamiser les choses. Why not ? En tout cas, ça se ressent que there's something missing. Concernant la carrière professionnelle de Raphaël, je trouve ça dommage que ses amis ne lui viennent pas. On n'aide pas plus que ça quoi. Certes, au début, il essayait de se cacher. Du coup, le restaurant, c'était une bonne planque. Mais maintenant que la vérité a éclaté, je trouve que son pote devrait quand même l'aider. Sachant qu'ils ont fait les bons ensemble. Il connaît le potentiel de Raphaël. Il devrait essayer au moins de proposer son CV pour lui donner un coup de pouce. On le voit pas faire ça et je trouve ça dommage. Néla, on sait qu'on peut pas compter sur elle. Elle ne le porte pas trop dans son cœur. Mais Kader, quand même, c'est bien d'être présent pour lui, de discuter. Mais faudra faire plus. Par rapport à Amdine, le père de Rachid, ses ambitions politiques ne cessent de grandir. Jusqu'au point où il est prêt à faire une alliance avec Mayoro, l'homme le plus malhonnête. Il veut donc que leurs enfants se marient. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est au fait que ça va grave arranger Fatma. Elle qui est si amoureuse de Rachid. On en a parlé sur Instagram de la fameuse scène où elle se met à genoux comme ça dans le bureau de Alia. Fatma est désespérément amoureuse. Et pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas du tout aimé son comportement. Certains ont même eu honte pour elle. Ces épisodes nous ont appris beaucoup de choses concernant sa relation avec Rachid. Ils sont donc de meilleurs amis. Ce qui explique pourquoi il ne peut pas la virer. Parce que je me disais, mais pourquoi elle continue à travailler pour lui alors que c'est évident qu'elle l'aime ? Lui, il la considère comme sa meilleure amie alors qu'elle est dingue de lui, Rachid. Ne sois pas naïf aussi. On dirait qu'il minimise la chose en mode, bon, si t'as fini, vas-y, va prendre l'air un peu dehors là pour te changer les idées. Va reprendre tes esprits dehors là. Alors que la meuf vient de lui déclarer sa flamme quoi. Shit, ça se fait pas. Mais revenons sur Amdine qui veut que son fils épouse la fille d'un homme qui a quand même tenté d'assassiner son enfant. L'accident de Rachid aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Tu sais qu'on est déjà passé à autre chose. C'est à peine si Rachid en parle. Mais il aurait pu mal finir ou finir handicapé. Amdine ne pense évidemment pas au bonheur de son fils. En proposant cette alliance parce qu'il sait déjà que son fils a déjà une femme dans sa vie. Amdine, si tu veux pas mal finir, il faut revoir tes priorités franchement. Il faut aussi qu'il se pose les bonnes questions. Est-ce qu'il veut vraiment devenir président ou est-ce qu'il le fait pour faire plaisir à sa mère ? Est-ce qu'il n'est pas en train de vivre les rêves de sa mère ? Cette mère qui veut toujours plus, qui est toujours en train de le pousser. Elle est allée voir donc une espèce de marabout pour de la protection. Mais est-ce que ses ambitions ne vont pas finir par la pousser à aller voir un marabout pour quelque chose de plus sombre quoi ? Amdine devrait sérieusement renoncer à ses ambitions politiques. Oublie ce truc de président et concentre-toi sur la vraie vie, sur ce qui compte le plus, ta femme, ton fils. Il devrait chercher à se réconcilier avec ce fils parce que déjà un jour ou l'autre, il aura besoin de lui. Peut-être lorsqu'il sera trop tard, lorsque sa mère l'aura éloigné de tout le monde. C'est à ce moment-là qu'il reviendra sur ses propos dans les premiers épisodes. Dites-moi ce que vous avez pensé du courage de Raphaël dans cet épisode. Est-ce qu'il va finir par faire craquer Alia et est-ce qu'ils pourront vivre d'amour et d'eau fraîche ? Parce que la vie avec Raphaël ne sera pas pareille que la vie avec Rachid. Ça me fait d'ailleurs penser à Titanic parce qu'il y a Titanic sur Netflix en ce moment. Et je l'ai regardé pour la centième fois. Et Raphaël, c'est comme Léo, le jeune, fougueux, amoureux, qui ne représente pas forcément la stabilité. Et Rachid, c'est le fiancé de Rose là, vous vous souvenez ? Ça me fait aussi penser à The Great Gatsby. Ces films dans lesquels le véritable amour ne triomphe pas forcément. Ou en tout cas, les femmes ne finissent pas toujours avec leur véritable amour. On espère que ce sera différent pour Alia. Il faudra déjà qu'elle commence par arrêter de se mentir à elle-même avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue. Et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye ! Sous-titrage ST' 501